Coucou les amis, bienvenue dans le Café Taro de ce jeudi 24 février. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'arrive un peu plus tard aujourd'hui, même beaucoup plus tard, et veuillez m'en excuser, mais voilà, je vais être honnête avec vous, j'ai passé une très très mauvaise nuit, bon bah ça arrive, avec beaucoup de cauchemars, terreur nocturne et tout ce qui va avec. Il y avait des messages que j'ai dû prendre le temps d'analyser et de comprendre, donc je ne voulais pas que ça influence bien sûr les tirages que je peux vous proposer. Je veille toujours à être la plus neutre possible, à ce que soit la fatigue, soit les humeurs ou autres ne viennent pas influencer mes tirages et quand je sens que c'est pas top, je préfère m'abstenir ou reporter. Donc me voilà, là ça va, j'ai pu un peu me recentrer, purifier aussi et comprendre, commencer à comprendre quels étaient les messages. Vous savez, la nuit, parfois même quand on dort, on reçoit encore des messages. Donc c'est, voilà, par moments c'est un peu du 24h sur 24 et c'est fatigant, mais voilà, je pense que c'est aussi un cadeau, comme ça on peut mieux comprendre ce qui se passe. Alors me voilà, j'ai déjà bu mon café parce que la nuit était tellement mauvaise que vous pensez bien que du café, j'en ai déjà bu, mais je n'ai pas de café, mais je vous accompagne de tout cœur si vous faites votre petite pause et que vous en prenez un. On continue avec l'Egypte parce que j'ai vraiment envie d'y rester, on est bien là-bas je trouve. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je vais prendre un jeu en plus, on va faire un café tarot un petit peu plus long. Voilà, c'est pour vous dire que j'ai envie de passer un petit peu de temps avec vous et il ne sera pas très long, mais voilà, on va prendre un jeu en plus. Donc comme ça on aura des messages plus complets qui seront à prendre pour la journée, mais pas que. Parce que comme j'arrive plus tard, n'hésitez pas à prendre les messages qui vont être, on va dire, dévoilés aujourd'hui comme des messages un peu plus intemporels. Voilà, alors merci à tous bien sûr d'être là pour votre soutien, vos messages, vos échanges. C'est toujours lumineux et plein de gentillesse, de bienveillance. Je trouve que par les temps qui courent, ça fait du bien. Et continuer comme ça aussi entre vous, bien sûr, à vous soutenir, c'est très important. Alors, quels sont les messages pour cette journée ? Bon, on a le huit d'épée. Pardon, excusez-moi. Alors oui, ma fille est partie en excursion avec mon trépied. Enfin, mon trépied, notre trépied. Donc du coup, j'ai dû recadrer un peu. J'espère que vous voyez bien. Le huit d'épée, mais qui est arrivé à l'envers. Donc quelque part, on sort de croyances limitantes ou de fausses croyances. Si ce n'est pas le cas, c'est une invitation, d'accord ? Puisqu'il est arrivé à l'envers. Invitation à ne pas croire en des choses qui pourraient finalement vous saboter. Vous saboter parce que ce n'est pas la réalité. Ça peut être dans une relation. Ça peut être dans une situation, quelle qu'elle soit, bien sûr, professionnelle, matérielle, globale, sociétale. Voilà, vous adaptez en fonction de ce qui vous parle. Il est arrivé à l'envers. Donc c'est très bien. On sort des fausses croyances, des croyances limitantes et de tout ce qui peut contribuer aussi de manière vicieuse à baisser votre estime de vous-même. Ok ? Donc ça, c'est bien. Vous avez cette force-là en vous pour y parvenir. Et j'entends, même ce qui est pris pour acquis par un plus grand nombre n'est pas forcément juste pour vous. Et en ça, ça peut être aussi une croyance limitante. Au fond, tout ce qui est dogmatique dans votre vie, voilà. On le met à l'envers, on l'éjecte. Au revoir les amis. Et on repart avec ce qui est aligné pour nous. Donc ça, c'est un premier message. Alors, on continue. Je vais faire un peu de place. Je ne m'y retrouve pas trop avec le cadrage. Désolée, j'espère que ça ne vous embête pas. On improvise, vous voyez, ce n'est pas trop grave. Alors, le positif et le négatif, le défi, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui font leur petite pause café avec moi. Alors, on reste dans les épais, pour le positif en tout cas. Alors, en positif, on a le 3 d'épais. Donc, effectivement, peut-être que du fait que vous dépassez des croyances limitantes ou un comportement aussi, peut-être qu'il y a le vôtre ou celui de la personne en face qui était un peu auto-saboteur, on va dire. Mais à ce moment-là, il y a aussi moins de solitude puisque c'est arrivé en positif. Donc, on dépasse une peine de cœur, on dépasse un sentiment de solitude. Le cœur se répare petit à petit d'une blessure qui peut être lointaine, bien sûr. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous auriez vécu récemment. C'est peut-être, justement, à force de croire quelque chose de mauvais. Vous savez, alors, ce n'est pas forcément, je ne vais pas vous dire que c'est de la paranoïa, mais les deux ensemble, justement, en positif, ça me dit, mais peut-être que vous ou quelqu'un de votre entourage avez une croyance erronée au sujet d'une trahison ou de quelque chose qu'il fallait absolument faire pour éviter ça. Et au final, ça n'avait pas lieu d'être. Ça n'avait pas lieu d'être et vous parvenez très bien à vous sortir d'une situation délicate. Alors, je sais que c'est les épées, je sais que c'est le mental, mais pour moi, cette situation, elle est émotionnelle. Et c'est à travers le mental que vous parvenez, justement, à voir les choses sous un autre angle et à vous sentir peut-être moins seul, à, j'ai envie de dire, à combler, finalement, ce sentiment de solitude, de blessure du cœur par la logique. Vous comprenez les choses autrement, voilà. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est une invitation à le faire, surtout si vous sentez que vous êtes encore en souffrance actuellement par rapport à quelque chose qui s'est passé avec une personne proche, ok ? Ou dans une situation qui était importante pour vous. En négatif, on a le 7 de couple. C'est pour ça que je vous parlais de trahison, parce que je pense quand même que tout ça a à voir avec... Ça peut être une trahison amoureuse, mais ce n'est pas vraiment une trahison. C'est le fait de voir qu'on a l'impression qu'on a trop le choix. Est-ce que ce ne serait pas mieux à côté ? Je ne sais pas, j'hésite. Est-ce que je vais avec A ou est-ce que je vais avec B ? Et vous avez peut-être eu face à vous une personne très hésitante, comme ça, qui un jour était très amoureuse de vous, puis le lendemain, elle ne savait plus trop où elle en était. Si ce n'est pas amoureux, c'est professionnel. On ne sait plus sur quel pied danser. Ce qu'on me propose à gauche a l'air plus alléchant, plus intéressant qu'à droite. Or, à droite, finalement, on se rend compte que ce n'était pas si mal que ça. Donc, au final, il y a peut-être eu une souffrance liée à l'hésitation, liée à une possible trahison qui n'est pas encore tout à fait épurée, qui peut être globale aussi. C'est peut-être dans votre famille, c'est peut-être dans votre couple, c'est peut-être au travail aussi. Mais c'est à travers une optique plus cartésienne et logique que vous parviendrez à effacer, en fait, cette espèce de dette émotionnelle qui est liée à... Ok, l'herbe n'est pas plus verte à côté. Et si jamais vous êtes face à quelqu'un qui sans cesse vous brise le cœur parce que ce n'est pas clair, parce qu'on ne sait pas trop avec qui on veut être, eh bien, vous allez prendre maintenant votre courage à deux mains parce que vous n'avez pas besoin de vous sous-estimer, c'est vraiment ça, et de choisir de... Ok, moi, je fais ce qui est bon pour que je me sente moins seule et si ça ne peut pas être avec toi, eh bien, ce sera avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et je vous dis, adaptez ça, bien sûr, à d'autres situations que les situations amoureuses. Là, on est vraiment sur le triomphe de la logique sur un souci émotionnel. En gros, c'est ça, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre maintenant l'oracle de l'Egypte... Non, l'oracle égyptien, pardon. On va voir ce que ça dit. Je vais prendre deux cartes. Deux ou trois, on verra bien. Pour ce jeudi 24, pour tous mes abonnés, les personnes qui passent par là, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Alors, en premier, nous avons ici la maladie, d'accord ? Mais qui est à l'envers, qui est arrivée à l'envers, donc c'est très bien. Or, bon, vous allez me dire, voilà, l'illustration, elle peut vous parler ou pas. Moi, elle me parle parce qu'on voit des fioles, des sortes de... Oui, on voit comme un guérisseur qui est devant sa création pour soigner une maladie. Mais c'est arrivé à l'envers. Donc, on sort des croyances limitantes par rapport à une maladie, qu'elle soit celle dont on parle tout le temps dans la société, que je ne vais pas nommer, ou que ce soit une maladie que vous avez, ou un mal-être, d'accord ? Et peut-être que vous comprenez maintenant, ça ne se substitue absolument en aucun cas à une visite médicale, si c'est nécessaire, bien sûr. Mais vous comprenez aussi qu'il y a une part d'émotionnel dans la survenue de certains symptômes. Et que cette maladie, ce n'est pas qu'elle n'existe pas, ce n'est pas parce que c'est arrivé à l'envers qu'elle n'existe pas, c'est que juste, on peut arrêter d'avoir peur et on peut se soigner, d'accord ? Se soigner au niveau émotionnel, au niveau physique, à tous les niveaux nécessaires. Alors, on a ici le rêve. Alors, le rêve, je vois aussi dans cette carte, ça me rappelle fort, la lune, la carte de la lune. On a le yin, le yang, vous avez le noir et le blanc, bien sûr. Donc, on a quelque chose d'obscur qui arrive à la lumière, peut-être à travers vos rêves, pourquoi pas ? Alors, moi, je ne vais pas vous raconter les miens, parce que cette nuit, je ne vous dis pas, c'était... Waouh ! Mais, c'est peut-être ça aussi. Vous voyez, vous recevez des messages à travers vos rêves, qui ont un sens, qui ont quelque chose d'important à vous faire passer, concernant la maladie, à prendre au sens personnel et global, au sens large. Ça peut être quelque chose dans votre vie qui est malade. Vous savez, c'est au sens symbolique aussi. Vos rêves vous parlent, écoutez-les. Ça nous dit aussi de nourrir vos rêves, pour justement sortir d'un état un peu malade, d'une croyance que, oh ben non, j'y arriverai pas, c'est pas bon, c'est pas le moment, je ne sais pas, j'hésite, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que c'est vraiment... On procrastine parce qu'on croit que ce sera mieux après ou ailleurs. Et au fond, tout ça, ça tient de l'illusion, ça tient du rêve. Et on vous dit de passer à l'action pour justement réaliser un rêve. D'accord ? J'ai envie d'en prendre une autre. qui est arrivée à l'envers, la conquête. Mais voilà, c'est parce que si elle arrive à l'envers, c'est que quelque part, vous avez un peu du mal à réellement mettre un pas devant l'autre. On en a déjà parlé cette semaine. C'est le fait de, ok, on n'est pas obligé de faire des pas de géant. Un petit pas à la fois, c'est très bien. Mais faites-les. Faites-les parce que c'est beaucoup plus important et il y aura un succès à la clé, quoi qu'il en soit. Beaucoup plus de chances que si vous restez les deux pieds dans la même chaussure à vous demander avec ce set de coupe si, je ne sais pas trop, est-ce que ça va le faire, ça ne va pas le faire, qu'est-ce que je dois ? C'est aussi une carte d'illusion. Le rêve, l'illusion, vous voyez, sortez de l'illusion. Agissez. Soyez les conquérants de votre vie, de vos rêves, de ce que vous voulez mettre en place. Et à ce moment-là, vous sortirez de cet état maladif qui pour moi, alors je ne dis pas que parmi vous, il n'y a pas des personnes qui ont une maladie réellement et qui a certainement une composante émotionnelle aussi, bien entendu, à prendre en compte. Mais cet état maladif, il est psychique, principalement dans le tirage que j'ai ici. Et donc, il y a de la tristesse qui est en train de s'épurer, une peine de cœur, une difficulté à avancer parce qu'on ne croit pas assez en soi, qu'on a des croyances imitantes. Vous allez battre en brèche toutes ces... C'est comme un dogme qu'on a à l'intérieur de soi et qui est mauvais. C'est vraiment super toxique. Donc, c'est super beau parce que quelque part, on voit que vous arrivez petit à petit à vous dégager de ça. Et c'est ça qui vous permet d'avancer comme des conquérants. Alors, pas des conquérants sanguinaires, pas des tyrans. Un conquérant qui voit clair, qui a la vue. Vous savez, cet oiseau, il voit très clair. Il a une vision aussi qui est celle du troisième œil et qui lui permet justement, de nouveau avec une épée, de prendre les décisions, d'avancer et de se dire « Bon, ben, même si c'est pas bon pour les autres, c'est bon pour moi. » Enfin, pas bon pour les autres. Vous ne faites de mal à personne, bien sûr. Mais même s'il y a des jugements négatifs par rapport à ce que vous voulez faire ou par rapport à vos capacités, j'ai envie de dire « N'en tenez pas compte. » Écoutez-vous, d'accord ? Alors, on va prendre... Ça, c'est un oracle que j'utilise très peu parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est l'oracle égyptien qui venait d'un magazine. Moi, je n'ai pas acheté le magazine. Je l'ai acheté en occasion à quelqu'un qui l'avait eu grâce au magazine. Et figurez-vous qu'il est... Moi, c'est surtout pour les illustrations. Je l'interprète en... Je trouve ça magnifique. L'Egypte, ça me fascine. Je vous l'ai déjà dit. Donc, je vais vous faire une interprétation qui sera intuitive. Et puis après, c'est pour ça que je l'utilise peu, j'irai dans le carnet. Et je n'ai pas toujours le temps de le faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre ce temps avec vous pour compléter le message avant de passer au message de sagesse. Pour tous mes amis abonnés, visiteurs, vous qui passez par là, prenez peut-être un bon petit café. Oh là, j'ai trop de cartes, par contre. Regardez un peu. Alors, on a ici la carte Psychopompe. Alors là, c'est un drôle de terme, mais bon. Psychopompe, je vais vous la laisser regarder parce qu'elle est assez intéressante. Il y a beaucoup de rouge qui peut être la passion, la colère, l'énergie vitale, bien sûr, le sang. Et on voit des serpents à hauteur de son abdomen. On peut imaginer que c'est près des intestins, mais en même temps, vous avez de nouveau cet oiseau qui ouvre ses ailes. D'accord ? Donc, la vie doit reprendre. Laissez cette énergie vitale s'exprimer. Parce que sinon, alors moi, ça c'est mon interprétation toute personnelle. On verra bien ce qui se dit après dans l'oracle. ça vous pompe de l'énergie. Tout ce que vous gardez en vous, tous ces moments où vous hésitez, où vous n'avez pas assez confiance, où vous manquez d'estime de vous parce que vous avez trop écouté les autres ou parce que vous laissiez dans l'ombre quelque chose qui était émotionnel manifestement, ça vous pompe toute votre énergie. Ça peut générer aussi des maladies physiques, bien entendu. Le scarabée et l'obélisque. Je vais vous les montrer parce que c'est vraiment magnifique. Le scarabée et l'obélisque. Voilà. Alors, j'avais dit qu'on ne les prenait pas parce qu'il y en avait trop. Je vais quand même aller les regarder parce que, vous voyez, le scarabée est un symbole sacré et porte-bonheur aussi, bien sûr. Il y a des gens qui l'utilisent un peu comme gris-gris. Donc, je vais vous dire de quoi il retourne. Psychopompe. Excusez-moi. C'est la numéro 28. Donc, en réduction numérologique, ça nous fait 10, ça fait 1, d'accord ? Donc, de nouveau, on est dans l'unité. Et si on n'est pas dans l'unité, qu'est-ce qui se passe ? On a tous des petits... Vous les voyez ? Tous ces petits personnages, là. Tous des petits parasites, là, qui viennent vous embêter, qui vous pompent l'air, littéralement. Psychopompe. C'est vraiment ça. Alors, maintenant, je vais aller dans le livret pour vous donner plus d'infos. Alors, Psychopompe. Et à chaque fois, une maxime. C'est vraiment chouette. Je vais vous la montrer. Le regard de l'animal pénètre les pensées des hommes. C'est aussi un peu la carte du diable. Alors, appelé Hermanubis, sous les Ptolémées, il fut le premier à momifier et à embaumer un défunt. Peu représenté, on le trouve ici, sous la forme d'un gardien, capable de repousser les forces du mal. Signification. Cette lame est négative. Elle annonce un sacrifice ou des compromis à accepter. Les échanges sont déséquilibrés. Le dialogue peut éclaircir la situation, à condition que chacun reconnaisse ses erreurs. Sinon, ça vous pompe, littéralement. C'est vraiment ça. Alors, comment l'interpréter ? Ça, moi, je l'ai déjà interprété en fonction du tirage. On va voir ce qui se dit de plus. Si c'est au niveau du travail, des arrangements sont à trouver. Résignation. Nécessité de faire marche arrière. Oui, attention les amis, quand même, à cette histoire de faire marche arrière parce qu'avec le set de coupe, soyez sûr de vous. Soyez franc. N'hésitez pas trop, d'accord ? Argent. Manque de moyens, dépenses limitées ou restrictions. Surveillez les dépenses. Le diable, il dépense beaucoup. Vous savez, il est un peu compulsif. Amour. Concession. Repli sur soi. Ambiguïté. L'ambiguïté, c'est l'illusion. On doit sortir de l'ambiguïté. Donc, c'est une carte d'avertissement pour moi. On sort de l'illusion. C'est complètement raccord avec le tirage. Ou de l'ambiguïté. Enfin, de tout ce qui n'est pas clair. Et lui, il est conquérant. Alors, il arrive à l'envers. Mais justement, reprenez votre pouvoir. Essayez d'y voir clair. Sortez de l'illusion. Santé, contrariété et mal-être. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais. Plus qu'un réel souci de santé, qui est, si c'est le cas, je le répète, allez voir un médecin. C'est un mal-être psychologique qui impacte votre bien-être physique. Alors, on va aller au scarabée numéro 10. Donc, de nouveau, le 1, l'unité. On essaye de s'unifier les amis. Donc, on s'unit entre nous, bien sûr. Mais on s'unifie en soi. Parce que sinon, on est tout, j'entends, comme sclérosé. Il y a quelque chose qui s'éparpille. Vous voyez ? Alors, sclérosé, ça s'abîme. Mais quand ça s'éparpille, ça se divise en plusieurs morceaux. On est morcelé, oui. Et ça, c'est aussi psychopompe. Alors, je vous ai dit, elle serait un peu plus longue. Mais comme ça, on est un peu plus ensemble aussi. Le 10. Le ciel est un seuil que franchit la Providence. Signification, c'est une lame positive, comme je vous le disais. Elle signifie l'espoir. Grâce aux démarches et déplacements, elle favorise les voyages et représente les divers moyens de locomotion. Toute forme de mouvement apporte d'heureuses transformations. Fin de cycle, voyage en vue, apaisement, espoir d'un retour de l'être aimé. Après, des hésitations. Peut-être que votre autre revient ou que vous décidez de revenir ou de lui donner une seconde chance. Peut-être. Parce qu'on met un terme aux croyances limitantes, aux hésitations, aux illusions. Alors, c'est une carte qui vous dit « J'ai confiance. Je sais que quelque chose de bon va arriver. » Ouf, j'ai bien fait de l'apprendre. Je vous avais dit, il y en a trop. Puis au final, je l'ai quand même prise. Bon, ben, voilà. Tant mieux. C'est qu'il y avait un message vraiment positif pour vous. Donc, on sort de quelque chose de lourd, énergétiquement, d'hésitation, de tristesse, d'illusion pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, lucide, porteur de bonheur. Et la neuf, l'obélisque. Magnifique. La Maxime nous dit « Le verbe permet d'ériger le principe de la vie vers le ciel. » De nouveau, on s'élève, les amis. Avec ces deux cartes-là, du scarabée et de l'obélisque, on s'élève, on va vers le ciel, c'est-à-dire vers la partie la plus lumineuse de soi, la partie divine que l'on a en soi. On sort de l'illusion de ce qui est bas, de ce qui vibre bas, de ce qui est toxique, qui vous emprisonne. D'accord ? Donc, c'est une fin de cycle. C'est magnifique. Surtout, gardez courage. Vous êtes occupés à vous en sortir. Vous devez vraiment ne pas douter de ça. C'est très important. Parce que ces deux cartes-là montrent que plus vous ferez un pas devant l'autre, même des petits pas, plus vous irez vers cette lumière qui est en vous. Et plus vous vous éloignerez de cette sorte de diable, d'accord ? Qui vous rattache à des... À quoi ? À des croyances imitantes. Donc, tout est hyper raccord. Je pense que c'est un message qui vaut, et pour aujourd'hui, et de manière intemporelle, comme je vous le disais. et je vais maintenant terminer avec l'oracle de l'Égypte ancienne. Oui, il y a beaucoup de lumière. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je n'ai pas su cadrer comme l'habitude. Et de toute façon, là, maintenant à l'heure qu'il est, voilà, le soleil est revenu. Alors, quel est le message de sagesse pour mes chers amis, les visiteurs, vous qui passez par là ? Ce café tarot un petit peu plus intemporel qu'il n'y paraît. Bon, je prends celle qui est apparue en premier, d'accord ? La deuxième, c'est l'amulette. Écoutez, on va les lire toutes les deux. Alors, Éguette, la grenouille, regardez comme elle est jolie. Elle est toute mignonne. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, je suis l'animal de la Renaissance et j'annonce l'entrée dans une vie future. Prépare-toi au changement. Waouh ! Les amis, c'est tout à fait ça. On sort du sombre, d'une période vraiment longue et vraiment sombre pour aller vers quelque chose de beau à condition que le mental suive et qu'il y croit. Qu'on arrête de penser que c'est la fin, ça n'ira pas, on va tous se retrouver dans une situation délicate. Non, ça va aller. Il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre vie. Aussi, au plan personnel, je pense que quelqu'un revient, mais avec plus d'assurance, avec la croyance ferme que votre couple, c'est le couple que il ou elle veut, avec aussi des changements professionnels, de beaux changements. Alors, l'amulette à côté, l'amulette ouadie, pardon, ouadj, la colonnette en amazonite. C'est une très belle pierre, d'ailleurs, l'amazonite. Alors, le message, ma couleur verte rappelle, d'ailleurs, on a deux fois le vert, chakra du cœur aussi. Ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver la jeunesse. Sans cette énergie de vie puissante et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. Parce que c'est aussi ça qui te permet d'avancer, de sortir de la fatigue, de la procrastination, des symptômes liés à une fatigue psychique. D'accord ? Donc, on remet de la vie. Si vous avez une amazonite, je vous invite à la porter sur vous. Purifiez-la. Portez-la sur vous le plus possible. Ou si vous avez des pierres de couleur verte, d'accord ? Reliées au chakra du cœur. Parce que c'est cette énergie du cœur qui vous permet de sortir de l'énergie de la partie malfeure, faisante du mental. Le mental est aussi bon. D'accord ? Là, on va sortir de sa partie un peu emprisonnante. Voilà pour aujourd'hui, les amis. J'espère que ce petit café tarot plus long que d'habitude pourra vous plaire, vous aider, vous accompagner au mieux. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Passez une très belle journée et à très bientôt. Bye bye !